Je lance l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est dédié au nouveau centre de ressources que Plantécité a mis en ligne en juin 2024. Et ça nous semblait intéressant de prendre ce temps pour justement vous accompagner et vous montrer les nouvelles fonctionnalités de ce centre de ressources. Pour la présentation, ce sera Florence Cadot qui est documentaliste à Plantécité qui va nous guider, vous guider sur cette nouvelle interface. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps et transmettre directement la parole à Florence pour une trentaine, quarantaine de minutes et on reprendra vos questions à l'issue des présentations. Florence, je te laisse la main. Bonjour à tous. Ravie de vous faire cette présentation aujourd'hui. Alors, je vais commencer cette présentation pour vous donner quelques éléments sur le contexte du projet. Donc, ce travail s'est basé sur deux enquêtes utilisateurs. Donc, la première qui a été menée en 2016 et puis la deuxième en 2022. Donc, c'était questionnaire et puis ensuite des entretiens qualitatifs. Alors, même si le travail, la satisfaction était plutôt bonne, on a repéré des pistes d'amélioration. Donc, les grands objectifs de cette refonte ont été dans un premier temps de valoriser toutes les productions de Plantécité. Voilà, puisque le fonds documentaire grandit. Donc, c'était important de les repérer quand même facilement. Deuxième objectif, celui de faciliter l'accès aux ressources disponibles immédiatement. Donc, tout ce qui est téléchargement est disponible en ligne. C'était important aussi de le repérer plus facilement. Et puis, bien sûr, améliorer la recherche toujours et puis toujours aussi améliorer les services aux adhérents. Donc, ça, c'était nos quatre grands objectifs. De là, on a découlé des décisions importantes pour nous qui étaient d'utiliser un outil métier, donc un logiciel documentaire, et donc de ce fait de dissocier le site institutionnel du centre de ressources. Vous avez les deux URL en dessous. À droite, je vous ai mis un petit peu le panel, on va dire, des adhérents. Donc, voilà, pour vous donner un peu une idée de la palette des métiers et puis peut-être des usages aussi divers dans les recherches documentaires et puis dans le contenu aussi du fonds documentaire. Donc, voilà. Alors, ensuite, voilà, autre élément du projet. Donc, l'équipe était formée de six personnes en interne. Donc, Jérôme Bébin pour la partie système d'information et interopérabilité. Mathilde Elie pour la partie coordination et projet web. Aurore Mikan pour la partie charte graphique et puis collection planté cité. Ludovic pour la partie communication et base de données des adhérents. Baptiste pour la partie ressources et projets planté cité. Et moi-même pour la coordination générale du centre de ressources en particulier et tout ce qui est restructuration des données. Donc, deux plateformes, donc deux prestataires. Donc, empreinte digitale et puis Kentica pour la partie logiciel documentaire. C'est de l'autofinancement. Et puis, pour les étapes du projet, on a commencé en 2022 avec les utilisateurs. On a publié là en juin 2024. Et puis, bien sûr, ça continue. Ça continuera puisqu'on est toujours dans un processus d'amélioration. Et puis, c'est une base vivante. Alors, au programme de ce webinaire, je vais vous proposer de naviguer dans cette plateforme. Ensuite, de rechercher dans le centre de ressources, d'utiliser les nouvelles fonctionnalités. Et puis, je vous proposerai quelques astuces de recherche. Et puis, enfin, on verra les grandes perspectives liées au centre de ressources. Alors, on va tout de suite aller, sans plus attendre, sur le site. Voilà, on va naviguer sur les deux plateformes. C'est ce que je voulais vous dire ici. Donc là, on est sur le site institutionnel. Je voulais d'abord commencer à vous parler de ce qui n'a pas changé. On n'a pas tout révolutionné. On n'a pas tout réorganisé. Ce qui restait important pour nous et en fait, ce que vous recherchez le plus souvent, c'est tout ce qui est actualité et événement. Donc, c'est ce qui est sur la première, sur la page d'accueil du site institutionnel. Vous vous retrouvez dans cette première partie. La deuxième partie qui a un bloc dédié, c'est tout ce qui concerne les ressources. Et donc, vous accédez directement ici par ce bouton. Et puis, troisième chose importante, ce sont les projets. Donc, vous les retrouvez sur la page d'accueil. Donc ça, c'était important. Et puis, ce qui n'a pas changé non plus, c'est les projets. La base des projets est restée sur le site institutionnel. Vous conservez toujours le moteur avec les fiches descriptives des projets. Et si je vais chercher un projet qui est terminé et donc, il y a des ressources, là, voilà, je suis à nouveau sur la fiche descriptive du projet. Et donc, voilà, à la place de la liste des ressources qu'on avait à droite, nous avons ici un bouton qui nous emmène vers le centre de ressources. Et là, en fait, vous tombez sur les résultats, donc les quatre ressources qui concernent ce projet. Inversement, donc, du coup, pour vous indiquer les liens toujours qu'il y a entre projet et ressources, on revient ici. Donc là, je suis sur une fiche descriptive de la ressource. Et là, vous voyez ici, on a projet, on a un rebond vers son projet. Donc, on a toujours des liens. Donc ça, ça n'a pas changé. On a toujours des liens entre le projet et les ressources et inversement. Ensuite, ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'accès. Donc, si je reviens à mes ressources, c'est aussi le... Donc, toutes les ressources sont disponibles à tous les internautes. Donc, ça, c'était déjà le cas avant. Et si je viens sur une ressource, on a toujours un son descriptif. Et puis, la composition, donc une fiche descriptive, peut comporter plusieurs ressources. Donc là, on les retrouve, non pas sur le côté, mais en bas, parce que ça peut arriver qu'on ait beaucoup de ressources dans une fiche. Donc ça, la structure d'une fiche n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, ce sont les modes d'accès aux ressources. Donc ici, vous avez accédé. C'est-à-dire que si c'est en téléchargement ou si c'est directement en ligne, vous pouvez cliquer directement sur accéder. Deuxième modalité que vous connaissez aussi, c'est demander la copie. Donc, on a toujours... Ce deuxième accès aux ressources n'a pas changé. Vous faisiez déjà des demandes de copie. Là, ça n'a pas changé. C'est juste qu'à la place, si j'avais un article ici, à la place d'accéder, vous avez demandé la copie et vous accédez à un formulaire de demande. Autre troisième modalité d'accès, c'est « Acquérir hors planté cité ». Donc ici, cette notice, je pourrais être sur un document qui est plutôt un livre ou un rapport qui n'est pas disponible en format numérique et qu'on ne pourrait pas vous prêter. Donc, ce qu'on fait, on vous envoie vers un lien éditeur qui vous laisse la possibilité ensuite soit de l'acheter ou de l'emprunter dans une bibliothèque. Donc ça, ça n'a pas changé. Ça existait déjà. C'est juste un peu le visuel qui change. Et justement, en parlant de visuel, là, je vais passer plutôt sur ce qui a changé. Et donc, en effet, une des premières choses, c'est plutôt le graphisme et le visuel et l'organisation un petit peu des fiches. Donc voilà, vous avez vu le site institutionnel plutôt sur une composante bleue et le centre de ressources sur une composante orangée. En termes visuels aussi, ce qui a changé, c'est qu'on a intégré les pages de couverture des documents. Pareil, pour mieux identifier les documents, parfois on connaît la page de couverture des documents et donc c'est plus facile à identifier. Autre nouveauté. Donc, en étant sur ici le centre de ressources, on a une page d'accueil qui est dédiée au centre de ressources. Ce qui nous permet de répondre au premier objectif qui était de mettre en valeur les ressources planté cité. Tout ce qu'on édite. On retrouve par exemple ici un premier bloc où on a les dernières publications de planté cité. Donc, si je continue comme ça, on en a une dizaine qui apparaissent. Et là, je peux cliquer sur toutes les publications de planté cité. Je me retrouve avec tous les documents qui sont édités par planté cité. Si je reviens sur ma page d'accueil, on a trois autres blocs que l'on vous propose. Chaque adhérent a ces trois blocs. Donc là, on met en avant les webinaires planté cité, les références, les bulletins références ou encore les collections à se permettre. Autre manière de présenter nos ressources, c'est par thématique. Donc là, je peux naviguer par thématique et sous-thématique. Voilà un petit peu pour la page d'accueil. Autre nouveauté, là, on va aller ici du côté des collections. Donc là, en fait, ce sont deux services qu'on vous propose supplémentaires. La première, ce sont nos collections. C'est un projet qui est encore en cours. L'idée, c'est d'organiser les publications de planté cité par collection. Donc, celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est la collection Esperluette et puis les bulletins références. On vous a mis aussi ici tous les bulletins spéciaux donc thématiques qu'on a pu éditer depuis 2009 à Planté Cité. Vous les retrouvez aussi selon une collection. Donc ça, ça va être complété au fur et à mesure. Donc, ce projet-là est coordonné par Aurore Mico qui est responsable des éditions à Planté Cité. Et puis, autre nouveauté, ce sont les dossiers thématiques qu'on va vous proposer à peu près trois ou quatre par an et qui ont l'objet d'être mis à jour en continu. Donc, ils répondent à un certain nombre d'enjeux que vous retrouvez ici. Et puis, l'idée, c'est de vous présélectionner des ressources qui vont correspondre à un sujet ou à un enjeu d'actualité. Et donc, voilà, on peut, à travers ces dossiers thématiques, repérer un petit peu aussi toutes les facettes de la thématique. Donc là, ici, sur faire face à la sécheresse. Voilà. Donc, on parlera tout à l'heure des prochains dossiers thématiques. Et puis ensuite, les grandes nouveautés, c'est tout ce qui tourne autour de la recherche, mais je vais vous présenter ça tout de suite après. Et puis également, tout ce qui est nouvelles fonctionnalités. Voilà. Eh bien, donc, c'est parti pour tout ce qui est recherche. Alors, donc, on a, voilà, l'idée, c'était, voilà, pour parler à tous les adhérents et tous les profils. Il y a plusieurs, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de rechercher. Il y a plusieurs entrées de recherche. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec nos collections et puis nos dossiers thématiques. Donc, ça, ce sont des premières possibilités pour, voilà, repérer des documents, des ressources. Deuxième modalité, c'est ici, la barre de recherche centrale. Voilà, avec des mots-clés simples, par exemple. Alors, cette barre, ce qui est nouveau, c'est qu'elle reste en permanence tout le long de votre navigation. Donc, si vous faites des recherches, voilà, et vous voulez compléter, enfin, vous voulez continuer avec une autre recherche, vous pouvez aller tout de suite dans cette barre de recherche. Autre nouveauté, c'est la recherche avancée, mais on fera un focus tout à l'heure là-dessus. Et puis, ce que je vous dis de tout à l'heure, tout ce qu'on vous met en avant ici, ce sont aussi d'autres entrées de recherche. Je voulais ensuite, pour faciliter, pour affiner vos recherches, il y a plusieurs outils documentaires qui sont mis en place grâce à ce logiciel que je vais vous indiquer. Alors, par exemple, si je vais sur protection biologique intégrée et gestion de la flore spontanée, donc par thématique, et que je vais sur prévention, profilaxe et surveillance, donc ça, c'est son sous-thème, voilà, j'ai un certain nombre de résultats, donc 329, ça fait quand même beaucoup à consulter. Là, ici, on a des filtres de recherche. Donc, les filtres, ils existaient déjà avant, sauf que dans ce nouveau centre, on en a ajouté. Alors, vous pourriez filtrer par des mots-clés ici, vous affinez votre recherche, voilà, peut-être que juste par profilaxie, par exemple. Les filtres que je voulais vous montrer, c'est notamment Origine. Pareil, ça répond au premier objectif qu'on avait, qui était de retrouver plus facilement les publications plantés cités. Donc là, vous pouvez filtrer par ressources plantés cités. Je pourrais aussi filtrer par type, donc voilà, peut-être des guides et des fiches opérationnelles. Donc ça, tout ce qui est typologie des documents, ça fait partie d'un gros travail de restructuration, en fait, pour les organiser ainsi. Et puis aussi, l'autre filtre que je voulais vous montrer en particulier, c'est Accès. Là, ici, en ligne, ça répond au deuxième objectif qui était de trouver plus rapidement les documents qui sont disponibles en téléchargement ou directement sur le web. Voilà, donc si je fais OK avec mes trois filtres, j'ai six résultats aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà plus facile à étudier la liste de résultats. Autre outil documentaire qui facilite un peu la navigation un peu dans les résultats, c'est ici, on a un trait de résultat. Donc là, par défaut, il est par date de parution parce que j'ai fait un pré-filtre quelque part par mes thèmes. Mais sinon, vous pourriez, on pourrait se dire, je filtre par les derniers documents ajoutés. Ça ne change pas grand-chose parce qu'ici, j'ai tous ces résultats. Voilà, mais par défaut, si vous faites une recherche ici dans la barre centrale, par défaut, le trait de résultat sera par pertinence. Là, vous retrouvez Origine. Donc Origine, ça correspond bien à Origine, soit ressources plantes et citées, soit ressources externes. Donc ressources externes, c'est tout ce qui est issu de la veille documentaire. Voilà, et donc quand vous faites un tri par Origine, ce sera par défaut, d'abord, les ressources plantes et citées. Ensuite, autre fonctionnalité qui permet de naviguer dans le fond documentaire, je voulais vous parler des rebonds. Donc là, je me retrouve dans une notice et vous allez repérer par ici au niveau de sa description un certain nombre d'informations qui sont en gras. Donc là, par exemple, si je clique sur Maxime Guérin, je peux me poser la question en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'elle aurait publié d'autre comme publication ? Alors, je ne sais pas. Ah oui, pardon, il faut juste que j'ai la barre. J'ai une petite difficulté à... Oups, là. Alors, ça va. Je vais retourner là et en fait, il faut juste que j'essaie d'avoir l'onglet et je suis juste gênée. Alors, hop, voilà, hop. Alors, ça, ça va être juste... Je suis désolée. En fait, j'ai juste le partage d'écran qui se met sur mon écran et je ne vois pas les onglets du navigateur. Donc là, en fait, je suis... Voilà, je suis dans toute... dans un résultat de recherche avec Maxime Guérin à partir du rebond qu'on a fait tout à l'heure. et si je reviens... Ah oui, donc là, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est... Ça va être un tout petit peu gênant de naviguer comme ça. Voilà, donc je... Voilà, c'est un rebond sur l'auteur. Je pourrais faire le même rebond avec Érable si je me pose la question de... Voilà, j'ai repéré dans les mots-clés le terme Érable. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans le fond documentaire avec ce mot-clé-là. Voilà, du coup, je ne vais pas le faire, mais c'est le même principe d'avoir la liste de résultats dans le vol. Autre... autre rebond possible. Ici, on a... Cette notice n'a pas les voir aussi, mais donc, si je reviens sur ma liste de résultats avec mes six résultats de tout à l'heure, je vais prendre par exemple celle-ci, le guide sur la processionnaire du pain. Elle a ses ressources et puis, en fond, à la fin de la notice, nous avons deux documents qui sont liés qui concernent soit les processionnaires du chêne, etc., et la processionnaire du pain, c'est un webinaire. Voilà, donc, on lit plusieurs ressources ensemble quand elles ont un intérêt. Donc, voilà. Ensuite, toujours sur la question de la recherche, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui concerne la recherche avancée. Donc, ça, c'est ce qui est nouveau. Donc là, à travers la recherche avancée, ça vous permet, en fait, de voir un peu quel type de champs sont saisis et surtout de pouvoir les combiner. vous pourriez aussi affiner ou entrer dans la recherche soit par le titre ou soit par des thèmes ou des sous-thèmes bien particuliers ou alors appeler directement un mot-clé, en fait, qui serait déjà dans l'index. Ou alors, comme ça, ça vous permet de choisir un mot-clé parmi tout ce qui existe. Et ça, ça appellera uniquement ce mot-clé et vous résoriez en résultat uniquement les ressources qui comportent ce mot-clé. Ce qui est, voilà, je vais juste, là, par exemple, donc, je vous laisserai regarder plus en détail tous les champs qui sont disponibles. Là, je vous signale juste, par exemple, les projets. Vous pourriez aussi rentrer par les ressources d'un projet à travers la recherche avancée. Donc, si je recherche le projet qu'on avait tout à l'heure qu'on peut mettre ZDNA, je le rappelle ici et je vais tomber sur les quatre résultats qu'on avait tout à l'heure. Je vais, voilà, pour gagner un petit peu de temps sur la présentation, je ne vais pas cliquer à chaque fois. Ce qui est intéressant également, c'est d'utiliser ici les opérateurs booléens. Donc, par exemple, si je cherche des documents autour de la gestion de l'eau et arrosage, par exemple, et puis, je veux tout sauf ce qui est de la revue Le lien horticole, par exemple. Donc là, je clique sur ces boutons-là, donc une deuxième fois pour avoir le sauf. Voilà, je connais bien ce qu'a fait le lien horticole, donc je voudrais savoir ce qu'il se fait dans d'autres sources. Voilà, je l'appelle comme ça. Donc là, je vais rechercher et je vais tomber sur une liste de résultats. Voilà, après, je pourrais refiltrer si besoin, ou trier par pertinence, etc. Donc, c'est juste pour vous indiquer qu'ici, vous avez les opérateurs booléens. Voilà pour ce qui est de la recherche. Je voudrais maintenant vous parler de tout ce qui est fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place. Donc, je suis revenue sur la page la page d'accueil. Alors, première fonctionnalité, je voudrais vous montrer tout ce qui tourne autour de la sélection de documents. Voilà, un petit peu gardé en mémoire un certain nombre de documents. Donc, si je fais, par exemple, un travail autour des matériels d'arrosage. Je vais faire un clic comme ça. Alors, je vais mettre une troncature. Voilà, donc j'ai un certain nombre de résultats. Et je voudrais les garder en mémoire. Si je considère, par exemple, que ce document m'intéresse et je voudrais le lire pour plus tard, ici, j'ai une coche et puis, juste en dessous, j'ai ajouté à mes sélections et puis, je peux, voilà, je nomme mon dossier. Je l'ajoute à ma liste de dossiers déjà existante et puis, voilà, je pourrais continuer si j'ai d'autres documents qui m'intéressent pour ce même dossier. Je clique, voilà, je vous donne quelques exemples. Et puis là, comme j'ai cliqué à plusieurs endroits, j'ai fait une sélection en une seule fois, ici, je peux mettre tout ce document-là en une seule fois dans mon dossier que je viens de créer. Je pourrais aussi le créer à partir d'ici. Là, j'ai un nouveau dossier de sélection, je pourrais cliquer ici et puis, créer mon nouveau dossier. Mais là, il est déjà créé, donc, je l'ajoute. Pour retrouver ce panier, ici, enfin, cette sélection, voilà, je peux le retrouver ici. je vais arriver à mes cinq documents que je viens de sélectionner. Si je veux gérer mes sélections, on peut retrouver également mes sélections ici ou alors à partir de mon compte adhérent. Je retrouve ici mes sélections. J'arrive sur une autre interface et là, vous gérez mes sélections et puis mes alertes. On y reviendra tout à l'heure sur les alertes. Donc là, j'ai mon matériel, j'ai mon dossier matériel d'arrosage. Je peux, j'ai plusieurs fonctionnalités ici qui peuvent vous intéresser. Donc, j'avais déjà commencé un travail autour de l'économie de la ressource en eau. Je me dis, tiens, c'est peut-être un, c'est peut-être un sous-dossier à ce dossier-là. Alors, là, il faut juste jouer de la souris. Voilà, j'ai réussi à mettre matériel d'arrosage sous le dossier économie de la ressource comme j'ai pu faire ici avec Arrobin et protection des arbres. Je peux renommer ici si jamais j'avais fait une faute d'orthographe ou pour préciser mon dossier. Ici, je peux partager ma sélection. Donc, je copie-colle tout simplement le lien et je peux l'envoyer par mail, par exemple, à un collègue. Et puis, ensuite, d'autres fonctionnalités de vider le dossier ou de le supprimer tout simplement. Je pourrais aussi créer tous mes dossiers à partir de cette interface-là. Si je suis sur un gros dossier à faire avec des sections et sous-sections, je pourrais très bien les mettre dès le départ ici pour mieux m'organiser. Voilà pour ce qui est de la création d'une sélection de documents. Donc, c'est une sélection, elle est figée. si je reviens à ma dernière recherche. Je ne sais pas si vous avez repéré ici, mais vous pouvez retrouver vos dernières requêtes. Je vais reprendre la même recherche pour aller vers la nouvelle fonctionnalité qui est enregistrer sa recherche. Donc, ici, ça se passe ici avec l'icône enregistrée, l'icône de la disquette. Alors, ici, on arrive à une nouvelle petite fenêtre. Donc là, c'est pareil, je peux... Donc, en fait, je considère que ma requête, je voudrais la réutiliser pour plus tard et je veux voir les nouveautés, les documents qui ont été ajoutés dans le fond documentaire qui correspondent à ma requête. Donc là, en fait, je l'enregistre et pareil, je vais lui attribuer un nom. Voilà, je peux garder dans le commentaire en effet la requête en elle-même ou tout autre commentaire. Ici, on a une coche également « Créer un bloc personnalisé avec cette requête ». Donc, je vais la cocher mais j'anticipe sur la troisième fonctionnalité que je voudrais vous montrer qui est « Personnaliser sa page d'accueil ». Donc là, j'ai coché et je vous montrerai après ce que ça induit. Donc, j'enregistre ma recherche. Alors, de même, pour la retrouver, je vais aller sur mon compte et je vais retrouver ici « Gérer mes centres d'intérêts ». Donc là, on retrouve la même interface que tout à l'heure avec mes sélections et par contre, je suis dans mes alertes. Donc là, à nouveau, je retrouve la dernière requête enregistrée, « Matériel d'arrosage ». Je peux ici modifier ou la supprimer mais je peux aussi la rejouer plus tard de manière manuelle. Voilà pour ce qui est « Enregistrer sa recherche ». Troisième fonctionnalité fonctionnalité, pardon. Donc là, la page d'accueil, la personnaliser. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on a coché pour avoir un bloc personnalisé qui correspond à la recherche que vient d'enregistrer. Donc, vous voyez qu'un nouveau bloc s'est intégré à votre page d'accueil. Donc, c'est une manière de le faire. Si, voilà, si vous n'aviez pas coché cette case au moment où vous enregistrez votre recherche, vous pouvez ajouter un bloc ici. Donc, vous pouvez le faire à partir de la page d'accueil. Là, ici, vous rappelez ce que vous avez déjà mis dans votre compte personnel, donc soit une recherche enregistrée. Donc là, on vient de le faire avec le dernier bloc mis sur la page ou alors peut-être qu'ici, on pourrait mettre, on pourrait rappeler la dernière sélection qu'on vient de faire. Alors, du coup, économie de la ressource, alors à la limite, pourquoi pas. Voilà. Ici, je lui mets un titre également. Très bien, économie de ressources. La présentation, il faut aussi que je lui dise quel type de présentation je vais lui mettre. Moi, j'ai une préférence pour lire ce document avec images. Et si vous souhaitez en effet connaître les dernières mises à jour par rapport à ce qu'on saisit dans le fond documentaire, là ici, il faudrait ajouter, il faudrait indiquer dans les paramétrages date d'ajout. Hop. Voilà. Et là, nous avons un deuxième bloc personnalisé qui s'affiche. si toutefois, vous aviez fait, si vous voulez revenir sur les réglages, vous pouvez revenir ici et vous revenez sur les réglages, tout simplement, vous reparametrez votre bloc personnalisé. vous pourriez vous pourriez aussi, par exemple, donc là, on a rappelé sur la page d'accueil soit une recherche enregistrée, soit une sélection, mais vous pourriez aussi appeler, par exemple, par type de document, voilà, les ouvrages qui sont les derniers ouvrages que Planté Cité a ajoutés. Donc là, la même présentation n'est pas très originale, je mets avec images, alors pareil, soit par date de parution ou date d'ajout, mais je vais dire des dates de parution. Je vais faire OK. et voilà, j'ai un troisième bloc qui s'affiche, voilà, et donc je peux naviguer et puis je peux aller ici sur les 155 résultats de la requête. Voilà pour ce qui est personnaliser sa page d'accueil. Ensuite, je voulais vous montrer d'autres petites fonctionnalités nouvelles qui permettent de partager des liens. Alors, je suis revenue sur une liste de résultats. Ce que je voulais vous montrer, c'était par exemple ici, on a signalé une erreur. Alors, quand on clique dessus, s'affiche un formulaire que vous pouvez donc compléter et là, en fait, moi, je reçois un mail et à travers ce formulaire, vous pouvez m'indiquer s'il y a une coquille par exemple dans la notice ou s'il y a un lien à caissé par exemple. Donc là, ce sera toujours intéressant pour mettre à jour notre base et qu'elle soit le plus fonctionnelle possible. Autre fonctionnalité rapide, ici, nous avons copié le lien. Donc, copier le lien, vous voyez, en bas à gauche, on a une URL qui s'affiche. Donc, quand je copie, je mets cette URL dans mon presse-papier et en fait, c'est un lien court. C'est un lien court qui est utile. Donc, nous, on l'utilise beaucoup. C'est un lien court de la ressource et on l'utilise pour le mettre soit dans une autre base de données ou soit dans un document imprimé. C'est beaucoup plus lisible et repérable, identifiable que l'adresse que l'URL aujourd'hui. Donc, je vais juste vous la montrer. Hop. Pardon, je reviens. En attente, excusez-moi. Hop, j'ai une problématique d'affichage toujours avec. Voilà. Alors, voilà. Alors, je ne suis pas... Voilà, vous la voyez ici, l'URL courte. Voilà. Donc, il est très pratique si vous voulez faire des liens dans vos propres bases de données par indique. Hop, voilà. Je reviens à mon interface. Voilà pour le... pour copier le lien. Autre lien aussi qu'il est possible de partager, on le retrouve ici. Alors, il est positionné ici parce qu'il correspond à la liste de résultats. Si vous vouliez partager la liste de résultats, c'est pareil. En bas à gauche, il s'affiche un... Bon, autre chose, ce n'est pas tout à fait une URL, mais on obtient un lien. Alors, pardon. Donc là, il s'affiche une petite boîte de dialogue. Donc là, vous pouvez copier le lien et vous pouvez l'envoyer également à un collègue, par exemple, si vous travaillez à plusieurs sur une recherche documentaire. voilà. Mais là, on est bien sur une liste de résultats et non pas une sélection. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu différent. Mais moi, c'est quelque chose que j'utilisais quelques fois avec vous pour commencer une recherche documentaire. Ensuite, je voulais vous indiquer une autre fonctionnalité. Donc là, je vais sur une notice qui est un article de presse et donc, on a la demande de copie. Quand vous faites demander la copie, donc s'affiche maintenant un formulaire, un formulaire de demande. Et là, vous voyez ici que par défaut, c'est affiché l'adresse de l'adhérent, mais c'est modifiable. Ici aussi, c'est modifiable. Donc nous, on a les informations par défaut, mais je vous invite quand nécessaire à mettre l'adresse la plus pertinente pour vous pour recevoir la commande d'articles. Je pense notamment aux agents des collectivités. L'adresse par défaut, souvent, c'est la mairie. Également pour les étudiants, l'adresse par défaut, c'est l'école, c'est l'université. Donc, à vous de voir le plus pertinent pour recevoir les documents. Voilà pour tout ce qui est nouvelles fonctionnalités. Je regarde un petit peu le temps. On peut passer maintenant à tout ce qui est pour la petite astuce de recherche. Alors là, je vais m'adresser peut-être aux personnes qui sont plus adeptes de tout ce qui est troncature, guillemets, etc. Mais on va aller assez rapidement. en fait, ici, j'ai préparé une requête. Ah oui, désolé, elle ne se réaffiche pas. Je vais la copier pour mieux vous la montrer. Voilà, j'avais préparé cette requête. Donc, juste pour vous dire qu'il est possible, même à travers la barre de recherche, ici, la barre de recherche centrale, de combiner plusieurs types de recherches. Enfin, ce qu'on appelle la recherche peut-être un peu plus complexe. Donc, on peut additionner ici les opérateurs booléens. On peut y mettre des guillemets si vous voulez garder une expression exacte. Donc là, j'ai mis des parenthèses pour bien repérer ce que je considère comme des synonymes. Et puis là aussi, ce que je voudrais considérer comme tous mes types d'espaces verts, voilà, je voudrais que la requête réponde. Voilà, donc on pourrait aussi enlever les guillemets. En fait, là ici, les guillemets, ça me permet juste de bien garder l'expression « flore spontanée ». Si je les enlève, c'est possible aussi, il y aura des résultats, mais il va me prendre tout ce qui… Enfin, il va me prendre « flore spontanée ». Il pourrait y avoir « flore urbaine spontanée », par exemple, il pourrait me le prendre aussi. Si je ne mettais pas les guillemets. Si je mets les guillemets, il ne me prendra pas « flore urbaine spontanée ». Là ici, j'ai mis aussi des arrobases. Alors, on peut utiliser l'arrobase ou la tronquature, enfin, pardon, ou l'étoile. Les deux sont considérés comme tronquatures. Donc là ici, j'ai mis là pour avoir « rue » au singulier et au pluriel, mais surtout peut-être « ruelle », par exemple. « industriel », c'est pareil. J'ai mis une tronquature pour avoir « industriel » dans le sens au féminin, par exemple. Je pourrais, parce que dans le fond, il pourrait y avoir « zone industrielle » donc au pluriel ou « site industriel » au masculin. Donc, pour m'assurer d'avoir les deux, je vais mettre la tronquature. par contre, ici, j'ai laissé au singulier parce que par défaut, quand on met au singulier, le moteur va me prendre le singulier et le pluriel. Par contre, si je mets au pluriel, il va considérer que je cherche spécifiquement au pluriel mes mots-clés. Voilà, pour ce qui est des petites astuces de recherche un peu plus complexe et en utilisant les ponctuations. Je vais revenir maintenant à Powerpoint. Voilà, on en a presque fini pour cette présentation du nouveau centre de ressources. Donc, vous voyez, du coup, on est sur… Voilà, je suis revenue sur le diaporama. Voilà, donc c'est lui qui sera disponible pour compléter, qui sera disponible sur le centre de ressources pour compléter ce webinaire. Alors, voilà, je voulais vous dire aussi quelques mots sur les perspectives du centre de ressources et puis les travaux qu'on va continuer à la fois en termes de services et d'amélioration du centre de ressources. Donc, je vais vous parler des dossiers thématiques. Donc, juste pour vous dire les deux nouveaux sur lesquels on est en train de travailler. Donc, la deuxième partie, en fait, de protéger les arbres urbains de l'implantation à la gestion. Deuxième sujet sur la santé mentale et les espaces de nature. Et puis, voilà, pour les dossiers thématiques. Pour ce qui concerne, voilà, un autre gros dossier plus technique ou économique aussi, qui concerne les copies numériques. Là, l'idée, en fait, ce serait de vous proposer des documents plus… enfin, accessibles plus rapidement. et ça concerne notamment tout ce qui est presse spécialisée et donc, vous évitez d'avoir à demander des copies d'articles que je vous envoie par votre postel. Donc là, on a tout un travail à faire avec les éditeurs. C'est soumis à leur autorisation pour qu'on puisse mettre des PDF de leur article dans notre base de données. Et puis, c'est soumis aussi aux tarifs qu'on aura à négocier. Donc, on sait d'avance que toutes les copies, enfin, tous les articles aujourd'hui qui sont en format papier, on ne pourra pas tous les mettre dans la base. Donc, voilà. Donc, le service de demande de copie existera toujours, mais on va essayer de le limiter un petit peu. Troisième autre gros projet qui nous attend, et ça, c'est un dossier un petit peu au long cours, si je peux dire, c'est tout ce qui est un peu correction, structuration des mots-clés, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a, en restructurant la base, en fait, on est passé de deux bases à une seule, ce qui nous permet de mieux gérer les mots-clés et puis les corriger, parce qu'en fait, on avait un logiciel avant, par exemple, qui ne prenait pas en compte les accents. Donc là, on va pouvoir remettre tous les accents. Et puis, on a pu repérer aussi que selon une base, on mettait le mot au singulier et puis dans l'autre base, le mot au pluriel. Donc là, on va pouvoir homogénéiser tout ça. Et puis, on pourra aussi continuer à les structurer, par exemple, en leur mettant des synonymes ou des termes associés, par exemple. Donc, vous pourriez rebondir aussi sur les mots-clés de manière plus exhaustive et puis de manière plus structurante. C'est le cas également pour les auteurs, les auteurs moraux, en fait, on va pouvoir donner peut-être des alias. Par exemple, l'OFB, par exemple, aujourd'hui, il s'appelle OFB, mais il s'appelait avant AFB. Pareil aussi pour ARB, le France s'appelait avant Nature Paris. Donc, l'idée, ce serait de lier ces deux auteurs pour que quand on cherche OFB, on tombe sur OFB et AFB. Voilà pour les grands projets pour le centre de ressources. Donc, ce webinaire, c'est l'occasion également de vous parler des autres services de plantéricité. Donc, le centre de ressources, je ne vous en reparle pas. On vient de le faire. Le forum des adhérents, c'est un moment qu'on fait une fois par an le matin de l'AG, ce qui permet aux adhérents de rencontrer l'équipe plantéricité, de se rencontrer tout simplement. Donc, ça, c'est très intéressant. Le bulletin de veille, c'est ce que je vous envoie tous les mois. Donc, c'est toute la veille autour de la presse spécialisée. La lettre d'information également envoyée tous les mois. c'est un travail de Baptiste et Ludovic, tout ce qui concerne les actualités, événements et les dernières ressources publiées de plantéricité. La publication annuelle, donc, la publication Esperlette, qui est thématique et sous format imprimé. Donc, la prochaine est à paraître très bientôt, je crois, au mois de novembre et qui a pour thème l'eau. Et ensuite, les journées techniques où là, ce sont, on a quatre ou cinq journées par an. Donc là, ce sont des résultats de recherche ou d'études ou de projets plantéricité et on est sur le terrain donc avec une matinée sur les résultats de recherche et puis l'après-midi visite de terrain. Donc là, on peut aussi rencontrer les adhérents. Les webinaires, donc c'est pareil, c'est des résultats de projets ou d'études mais sous format en ligne et là, on est plutôt sur une périodicité de mensuel. Voilà pour ce qui est des services. Et là, je donne la parole à Ludovic pour la question des adhésions. Merci beaucoup, Florence, pour ta présentation et nous avoir guidés sur le nouveau centre de ressources. On voulait en profiter pour rappeler comment ça fonctionne le compte utilisateur plantécité. Donc en fait, c'est bien des structures qui adhèrent à plantécité et qui permettent via leur adhésion à leurs salariés ou à leurs agents de bénéficier de l'ensemble des services de plantécité et notamment l'accès à toutes les ressources en ligne sur le centre de ressources. Donc ça, ça passe par un compte utilisateur personnel, donc c'est individualisé. et donc pour gérer ces comptes utilisateurs au sein d'une structure, on a pour chaque structure un contact référent qui peut justement accéder à la liste de tous les utilisateurs et puis ajouter ou supprimer les utilisateurs qui seraient plus présents dans la structure. Ce contact référent, donc vous êtes peut-être vous identifié comme le contact référent pour votre structure. Si vous ne le savez pas, une fois que vous êtes connecté sur votre espace, vous pouvez voir qui est le contact référent auprès de qui vous rapprochez s'il y avait un collègue qui souhaitait un compte personnalisé utilisateur. Et si vous avez des questions sur les comptes utilisateurs, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'Océane Mabir, qui a rejoint Plantécité cette année et qui est assistante de gestion et relations aux adhérents. Il y a une adresse mail dédiée adhérents at plantécité.fr et un numéro de téléphone si vous vouliez échanger par rapport à l'accès aux ressources de plantécité puisque c'est une notion qui est très importante. Il faut que le maximum de personnes puissent avoir accès en direct aux ressources que l'on peut produire. Je vais juste vous montrer comment s'affiche l'espace personnel si ça sera peut-être plus simple. J'arrête le partage, Florence le tient et je prends la main pour partager mon écran et donc ce n'était pas celui-là que je voulais partager, c'était celui-là. Voilà. Donc là, vous devez voir une connexion sur mon compte. Donc là, je suis connecté comme si j'étais un contact référent. J'ai les informations, enfin, chose que chaque utilisateur a l'information sur mon compte et donc si vous descendez sur les informations qui figurent ici, vous avez le nom de la structure adhérente qui est ici, donc ici, planté cité, et ici, contact référent, vous avez le nom du contact référent. Donc là, c'est un peu particulier, c'est notre session planté cité, donc il y en a plusieurs qui sont indiquées ici. Donc si vous voulez savoir auprès de qui, il faut renvoyer les personnes qui souhaitent un compte, la personne est indiquée ici. Et donc ça, c'est votre espace en tant qu'utilisateur et quand vous êtes contact référent, vous avez un onglet qui s'appelle Mes utilisateurs et là, vous avez accès à tous les contacts de la structure qui ont un compte utilisateur et vous pouvez donc les gérer. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. Florence, si tu veux remettre la dernière slide, comme ça, on va pouvoir passer autant de questions-réponses si vous en avez. Donc on n'en a pas pour l'instant dans le module. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce centre de ressources, il y a 10 000 références, tu me dis si je me trompe Florence en même temps, il y a 10 000 références documentaires qui sont référencées sur la plateforme de ressources et en tant que production propre plantécité, on en est un peu plus de 600. Donc c'était ce que Florence en assistait là-dessus. Quand on veut vraiment aller directement aux ressources plantécité, il y a ce filtre qui permet d'y accéder en direct. Donc il y a un certain nombre de fonctionnalités, donc ça, effectivement, ça nécessite de prendre le temps d'organiser son espace. Si jamais je suis allée trop vite à un moment, du coup, on peut revenir aussi sur le dessus. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal de notions détaillées, donc on vous mettra à disposition le diaporama où vous aurez des liens directs et puis le replay qui est enregistré également. Donc n'hésitez pas. Tu vois une question d'Aurore, du coup, qui posait la question, enfin d'Aurore Percher, qui posait la question de l'arrobase. Effectivement, du coup, l'arrobase et l'étoile sont considérés les deux comme une troncature. Donc on peut mettre l'un ou l'autre. Le moteur les traduit tout le temps en arrobase, mais les deux sont bien pris en compte. Voilà. Merci beaucoup. Pas forcément de questions, mais c'était tellement clair et détaillé que je comprends tout à fait. Est-ce que je vous propose deux, trois informations sur les… À moins que Florence, tu veuilles ajouter quelque chose ? Non, je cherche lorsque je pourrais vous dire de plus. s'il n'y a pas de réaction, on va transmettre les prochains rendez-vous de Plantécité et puis clôturer ceux qui se quittaient pour ce webinaire. Le prochain webinaire de Plantécité aura lieu le 15 novembre. Ce sera sur la thématique territoire sans pesticides. Je vous partage le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire d'ores et déjà. C'est un webinaire où on parlera des stratégies et leviers d'action des collectivités territoriales pour réduire l'usage et les impacts des pesticides sur le territoire communal. Ce sera un premier webinaire, il y en aura un deuxième en 2025. Vous pouvez noter aussi chaque année on fait un webinaire bilan et perspective des projets, des résultats de Plantécité. Ce sera le 19 décembre en visio également. Juste pour dire Plantécité, ce sera prévu présent cette semaine au Congrès Ortis qui se tient à Ars et Sonan à la Saline Royale. Si certains d'entre vous y sont également, on se retrouvera au niveau du Congrès Ortis. Voilà les informations qu'on souhaitait vous passer avant de se quitter. Si tu as d'autres, une dernière remarque, Florence, c'est le moment. Du coup, je regarde, il y a des petites questions qui arrivent. Je suis d'accord, il y avait quelqu'un aussi qui disait peut-être que les questions viendront plus tard en pratiquant donc oui, bien sûr, vous avez mon contact en cas de soucis ou de questions. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail par exemple ou me téléphoner, il n'y a pas de soucis. Ensuite, après, d'insérer des images dans la base. Ah, des images, des photos. si je comprends bien la question, ce sont des photos. Alors non, ce ne sont pas des photos, il n'y aura pas de... C'est vraiment une base de documents, des guides, des articles de presse, etc. Mais non, ce ne sera pas une photothèque, en fait. Il y a des belles illustrations dans la présentation. Ah oui, du coup, c'est un autre logiciel sur lequel on se base. Et qui est interne. Oui, qui est interne. Une photothèque à accès libre aujourd'hui. Oui. Pendant le salon du végétal, fait-il partie des ressources ? Alors, c'est possible, a priori. il faudrait que je demande à mon collègue, à la question de le PowerPoint présenté par Planté Cité pendant le salon du végétal sur la désinternabilisation des sols, fait-il partie des ressources accessibles en ligne ? Donc là, il faut que je le vois avec notre collègue Robin s'il nous l'a transmis et si ça correspond à un livrable auquel on peut raccrocher. Mais je me note la question. Je me permets juste sur cette question-là, les replays sont en ligne sur le site du salon du végétal. Ah oui. Je pense qu'ils y sont. Si ça faisait partie des conférences enregistrées, je ne sais pas s'ils partagent le diaporama par contre. Mais vous pouvez aller retourner sur le site du salon du végétal. D'accord. Oui. OK. J'ai bien vu le replay. Il y a pas mal d'éléments. du coup, j'ai hâte d'avoir vos retours suite à vos pratiques depuis on s'est dans chaque cas. Voilà. Puis en espérant que vous trouverez vraiment toutes les informations utiles. Après, il est toujours en amélioration, en amélioration continue. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Florence, pour ta présentation. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Et on vous propose de clôturer pour aujourd'hui, un peu plus tôt que midi, mais on a fait le tour de la question. On vous dit à très bientôt lors du prochain webinaire ou sur les événements congrès et événements de la filière à venir. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. une bonne semaine et puis à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501